Musique 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 Quand je suis arrivé ici en Bretagne, j'ai fait de l'horticulture, j'ai un BEP d'horticulture, figurez-vous, on a tout dans la vie, on stocke tous des tas de trucs qui ne m'ont pas servi à grand chose. J'ai fait une formation secrétariat à Paris, ensuite j'ai beaucoup appris par moi-même des formations personnelles, etc. Donc j'étais en même temps bénévole dans une radio locale, jusqu'à accéder à un niveau théorique qui m'a permis de montrer des équivalences pour faire une demande de carte de presse, pour avoir le statut de journaliste professionnel, ce qui était à l'époque quelque chose qui n'existait pas pour les non-voyants. Donc ça a été, alors, surtout pour les autres, une ouverture dans les écoles de journalisme, etc. Bon, mais c'est parce que c'était par le biais professionnel, parce que ça n'aurait jamais été possible, par le biais des écoles, parce qu'elle les refusait. Bon, mais donc du coup, il y a eu des éléments qui ont fait que ce chemin s'est coupé à un moment ou à un autre, pour des raisons diverses et variées, et au juste moment où c'était un peu plus difficile dans le journalisme pour moi, parce que mes conceptions n'étaient plus les mêmes que celles avec qui je travaillais, mais peu importe, eh bien l'informatique est arrivée dans les cyber. Et dans cette région de Lorient, on n'a pas choisi au départ, pour beaucoup de communes, de l'intégrer à des bibliothèques, mais de créer des véritables lieux qui sont des cyber ici, ça existe encore. C'est quelque chose qui n'est pas très... Les cyber publics, elles sont par exemple sur Rennes ou autre, on n'en trouve pas. La région de Lorient, je crois bien que je me demande si ce n'est pas la Nestère qui a commencé, on a commencé par créer des vrais cyber indépendants, et qui ont des animateurs payés par la ville, etc. Sauf que moi, à l'époque, je ne voyais pas de non-voyants là-dedans, je ne voyais pas non plus de non-voyants qui pouvaient accéder à certaines choses, notamment l'édition adaptée publique, les magazines territoriaux, etc. En fin de compte, ils n'accédaient pas tout à fait à la citoyenneté. Enfin, peut-être qu'il y a des expériences qui ont été menées un peu partout différentes, mais regrouper le tout, je trouvais que c'était... Et pourquoi l'associative plutôt que le privé ? Parce que, que ce soit le privé ou le public, personne ne voulait mettre un COPEC, c'est-à-dire que les premières initiatives, moi, mon service, je voulais qu'ils soient dans le cadre du service public, dans le cadre d'une collectivité publique, financée par l'État et les collectivités territoriales, parce que j'estimais que c'est une mission de service public. Donc, ce que j'ai fait, du coup, c'est proposer, le proposer dans l'associatif, mais il fallait qu'il y ait une collectivité qui commence, parce qu'aucune ne voulait commencer. C'était super, sauf que ça ne nous... c'est super, mais on ne fait pas. Et c'est la Nester qui a dit, ok, on finance. Donc, en quelle année, ça, la Nester ? 2004. 2004, on a démarré le 1er, le... en janvier 2005, mais pour mon employeur, c'était un parier, l'association. Ils m'ont dit, on t'embauche à temps plein, quasiment, et on pense que tu y arriveras. Et on estime que c'est normal qu'une... Donc, les premières années, ça a l'air financé par l'association. La première, deuxième année, il n'y avait que la ville de la Nester, Plumeur et Kevin sur la première année, parce qu'on a quand même réussi à intégrer trois communes aux dispositifs qui participaient. Ce n'était pas si simple que ça, mais il y avait ces deux volets qui étaient importants, l'édition adaptée et l'accès aux nouvelles technologies via des permanences multimédia dans les cyber et les médiathèques, parce qu'il y en a eu tout très, très rapidement avec Kevin, c'était une médiathèque. Et effectivement, après, c'est en 2006 qu'on a... Alors Kevin, 2004 aussi, 2005 ? 2005. 2005, et tout de suite après, Saint-Jacques-de-la-Lande, je crois. 2006, Saint-Jacques-de-la-Lande, et 2008, les champs libres, etc. On a commencé à travailler sur les libelles, donc 2006. Et donc, le service s'est beaucoup développé, puisque tu as commencé seul, et aujourd'hui, tu as quand même une équipe de collaborateurs. Voilà. On est trois, et le service travaille aujourd'hui sur neuf ou dix sites différents. Et alors, en globalité, aujourd'hui, ils concernent, enfin, ils ont bénéficié à peu près, d'une façon ou d'une autre, 200 personnes, 200 déficients visuels sur les deux départements. Alors, j'explique ce qui bénéficie de quoi ? Ils bénéficient, soit des permanences multimédia gratuites, gratuites, parce que nous, c'est nous qui négocions les conventions avec les collectivités territoriales. D'ailleurs, quelque chose d'actualité aujourd'hui, la ville de la Lester, on a retravaillé la convention avec, parce qu'il faut toujours mettre à jour tout, pour le financier, mais aussi pour le contenu, il faut travailler sur une actualisation. Eh bien, aujourd'hui, le conseil municipal, je crois qu'il y a des élus, y compris l'élu chargé de nouvelles technologies qui sont présentes dans cette salle, aujourd'hui, le conseil municipal vote la convention qui nous lie à la collectivité. parce qu'il y a, fonctionne surtout nous par convention, c'est un partenariat, nous avons des obligations, il y a des droits pour les gens, mais nous, nous avons aussi des obligations que nous nous imposons, d'ailleurs, parce que c'est nous qui pouvons dire, des fois, à une collectivité, on n'a plus assez de personnes qui lisent le braille, on va mettre de l'audio à la place, malheureusement, mais on doit aussi le constater. Si on le constate, on doit le dire. C'est important, parce que c'est aussi des finances publiques. Voilà. Donc, ils peuvent bénéficier de ces magazines. Aujourd'hui, on travaille avec plusieurs communes. Il y a la Rennes-Métropole, la ville de Rennes, pour leurs magazines, la ville de Lannister, la ville de Plumeur, la ville de Kévin, etc. Il y a d'autres commandes et d'autres collectivités qui arrivent vers nous. Il y a aussi, alors, tu ne parles pas de celles qui sont déjà là, mais pour certaines autres, c'est aussi remplir leurs obligations vis-à-vis de 2015, parce que nous travaillons également. Nous allons travailler, mais je crois aussi, c'est une question de volonté politique, essentiellement. Je viens d'avoir un accord, une demande, une commande de la communauté d'agglomération de l'Orient Est pour compléter l'expertise du site Internet de la communauté d'agglomération pour voir quelles améliorations on peut lui apporter. Je ne suis pas un webmestre, mais je sais plus, parce que je vais pouvoir utiliser le fait d'avoir une permanence pour faire aller directement les gens dessus, et vérifier, et non pas à partir simplement des normes administratives qui existent, mais de la pratique quotidienne, quels sont les problèmes qui se posent à quelqu'un qui ne s'y connaît pas beaucoup et qui veut aller sur tel ou tel site. Voilà, donc ce sont des événements, alors, plus donc effectivement les différentes permanences. On va peut-être expliquer ce que, le contenu des permanences, parce que ce n'est pas forcément pour nous, c'est une évidence, mais les gens se posent certainement la question. Donc, quelles différences tu fais déjà entre les permanences qui sont dans des espaces publics, espaces numériques, et les permanences dans les bibliothèques ? Alors, c'est la même chose, c'est simplement circonstances, parce que la ville, par exemple, de Lanester a choisi, je parle de la ville de Lanester, la ville de Plumeur, jusque maintenant, on choisit d'avoir un lieu dédié aux nouvelles technologies et une médiathèque. La médiathèque ne fait pas le même travail. Il y a un moment, bon, on a dit que la machine à lire, la machine poète, n'était plus au cyber, elle était transférée à la médiathèque. Lieu de lecture, voilà, c'est un peu la philosophie. Complémentarité, surtout. Voilà, complémentarité. Il y a plusieurs cas de figure, quoi. Voilà, et les autres, il y a des communes qui n'utilisent que des médiathèques, nous, on s'y adapte. Le travail est le même, il y a juste une différence, c'est qu'il faut absolument, dans une médiathèque, comme dans un cyber, mais dans un cyber, ça paraît évident, parce qu'il y a une personne qui est là, ou les personnes qui sont là le font, parce que c'est leur métier aussi, en bibliothèque, il n'est pas évident d'intégrer une volonté avec les bibliothécaires. Par exemple, quand on parlait des champs libres tout à l'heure, au champ libre, il y a une équipe dédiée, où on a lancé des nouvelles expériences, notamment des cours collectifs, tous les mois, ou tous les mois et demi, on a un cours collectif, ça veut dire qu'au lieu d'avoir deux personnes, puisqu'on est deux à donner des cours, on en a six ou sept, et on prend une thématique. C'est plus un atelier pour des gens qui sont déjà sur un niveau supérieur. Pas forcément. On a remarqué ces derniers temps qu'il y a des personnes qui venaient même autant qu'auditeurs libres, et ils ont sorti quand même avec quelque chose. Ce qui est important, c'est que nous, on fait attention avec les équipes, que c'est un travail d'équipe, on fait attention à ce que les gens qui viennent à ces ateliers ne soient pas, entre guillemets, largués. Parce qu'il y a, et ça on pourra peut-être en parler, 30 à 40% d'un public que les solutions globales, classiques, ne vont pas aider. Donc il va falloir continuer, continuer à chercher des solutions adaptées, spécifiques. On passe beaucoup de temps, parce que c'est l'air du temps, à proposer des nouveautés. Parce qu'on ne peut plus travailler comme avant, on travaillait sur un concept, les gens savaient. Mais si on ne crée pas l'événement, si on ne crée pas quelque chose, si on ne pense pas à quelque chose de nouveau, même si à la limite, des fois, c'est de l'habillage, mais si on ne fait pas de l'attractif, parce que le consumérisme, la consommation quotidienne est arrivée aussi chez les déficients physiques, et c'est normal, mais c'est, l'impermanence, c'est aussi, quelquefois, ne pas faire de cours d'alphabetique du tout. Une personne arrive, bonjour, ça ne va pas, non, ça ne va pas aujourd'hui, bon, ok, on parle. Eh bien, tant pis pour moi, je suis formateur en informatique, on va parler de sa situation personnelle. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation, où on a des objectifs précis à atteindre, même si on se les fixe. Avec certaines médiathèques, on a commencé avec Vitré, par exemple, à mettre en place, parce qu'elles y tenaient, des projets personnels pour accéder à des objectifs à la fin de l'année. Il faut savoir que quand on fait des accueils gratuits, ce n'est pas parce qu'il est gratuit que les gens y viennent comme ça tous les jours. Il faut qu'il y ait des motivations pour certaines personnes. Cette solution-là, de mettre en place un projet, de dire, avant fin juin, moi, je pense que je pourrais écrire un mail, faire, taper, taper une recherche sur Internet, c'est déjà beaucoup pour certains. Eh bien, il faut qu'on y arrive, et c'est un objectif qui peut faire en sorte que cette personne-là revienne régulièrement. Moi, le problème, c'est qu'on peut dire à la personne, ce n'est pas grave, si elle ne revient pas. On sait que c'est peut-être le seul moment où elle voit d'autres gens, c'est peut-être le seul moment où elle sort de chez elle. On est dans une situation de solitude qui est très, très importante, mais ce n'est peut-être pas le sujet du débat. Je crois que... Si, si, tout à fait, puisque le sujet, c'est les accompagnements, et moi, je crois que pour avoir vécu beaucoup de ces ateliers avec toi, je crois qu'effectivement, l'informatique, ça a toujours été le prétexte pour que les gens osent pousser une porte, et surtout la porte d'une bibliothèque, ce n'est pas une évidence. Et ensuite, effectivement, souvent, il n'y avait rien, le clavier n'a jamais bougé, et c'est de l'écoute. Alors, moi, ce que je voudrais expliquer, c'est quel est l'intérêt pour une bibliothèque d'accueillir ce genre de service, et je ne sais pas s'il y a des bibliothécaires dans la salle, mais comment on peut développer ça ? Quelles sont les conditions de réussite ? Alors, la première condition, c'est les matériels et les logiciels, mais ça, ça n'est vraiment que le tout début, ça ne suffit pas. La deuxième strata, c'est effectivement le partenariat, et aussi bien à Saint-Jacques-de-la-Lande qu'à Rennes, moi, j'ai trouvé très important de créer ce partenariat avec une association. Pourquoi ? Parce que, justement, là, il y avait des formateurs en informatique adaptée professionnelle, et, d'autre part, Abder étant non-voyant, alors certains de ses collègues ne le sont pas, d'ailleurs, mais ça lui donnait aussi une autre légitimité que moi, dans l'accueil, et sûrement une plus grande confiance des personnes accueillies. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est tout ce qu'on peut créer autour de ces services, de ces permanences, dans une bibliothèque, c'est-à-dire l'accès à la presse via un logiciel magique qui s'appelle VocalPresse, c'est les livres audio, les livres tactiles, c'est la présentation de petits matériels des bibliothèques numériques réservées au handicap, on parlera avec Jean, entre autres, de la bibliothèque Cézanne, c'est une des choses que les bibliothèques peuvent présenter aux usagers, parce que ce n'est pas connu de toutes les personnes. Donc ça, c'est le troisième niveau. Et puis, quelque chose qui n'est non pas un quatrième niveau, mais plutôt, je dirais, un ciment qui va fédérer l'ensemble, c'est l'implication des personnels. Alors ça, ça demande du temps, ce n'est pas une évidence. Je crois que d'un lieu à un autre, ce n'est pas toujours simple. Mais c'est vraiment fondamental, parce que là, on est vraiment, pour l'avoir vécu dans plusieurs lieux, je peux témoigner que les accompagnements sont vraiment très importants. Si je prends l'exemple de Rennes, où on est sur une grande bibliothèque de six étages, on avait un petit peu l'habitude de dire dans notre petit service accessibilité que c'est une bibliothèque qui fait du standard pour tout le monde, du prêt-à-porter standard, et que le service accessibilité, c'est vraiment le sur-mesure. Essayez vraiment, pour chaque personne individuelle, de trouver la solution. Et je crois qu'on s'est côtoyé à des situations vraiment extrêmement complexes. J'ai plusieurs cas en tête de personnes, et chaque fois, Abderre a su trouver la solution pour une personne à la fois, par exemple, non-voyante et sourde, pour des cas très très spécifiques, ou une personne non-voyante qui en plus n'avait qu'un seul bras et un fauteuil roulant, enfin voilà. Des cas très très particuliers, et puis des projets de vie très particuliers, et certains ont ensuite enchaîné sur des formations professionnelles, et ça c'était un plus. Voilà, parce que c'est vrai aussi que c'est une question de militantisme associatif, quand on a soi-même eu, comme les uns et les autres, parce qu'aucun aveugle, aujourd'hui, ne peut prétendre, malheureusement, avoir eu un parcours facile dans la vie. Même si on est autonome, je crois que Jean est autonome, moi, je suis considéré comme autonome, je fais énormément de choses, beaucoup plus de choses que la moyenne, mais il y a des jours où on galère, il y a des moments où on galère, il y a des temps pendant lesquels on galère, et on se dit, bon sang, mais pourquoi je suis aveugle ? Parce qu'il y a des moments très difficiles, et il faut passer son temps à convaincre, à convaincre, à convaincre. Vous savez qu'on travaille avec des collectivités locales, il m'est arrivé d'avoir une fonction associative importante à l'Orient, et d'avoir un responsable de service qui dit aux collègues avec qui je travaille, comment vous faites pour travailler avec un aveugle ? C'était mon interlocuteur au niveau du budget des centres sociaux de l'Orient. Il ne savait pas, il est parti maintenant, je ne dirai pas le nom, mais il ne savait pas, alors il ne comprenait pas comment on pouvait travailler au quotidien avec un aveugle. Oh, il a très vite compris, ne vous inquiétez pas, mais au départ, il a très vite compris parce qu'il y a eu des discussions serrées sur les budgets, mais au départ, c'était compliqué. Il ne comprenait pas comment on peut faire. C'est presque aussi difficile de passer son temps à prouver qu'on fait quelque chose, même si on le fait habituellement, normalement. On était en vacances à Marrakech, je tiens avant-hier, et lundi, pour rigoler... Je ne peux pas raconter tes vacances. Non, non, c'était une anecdote rigolote, parce qu'il y en a une qui était dans un bistrot, et moi j'étais à l'extérieur, et je crois qu'elle doit penser aussi que j'étais sourd, tiens, ils amènent leurs aveugles maintenant, ce qu'on était, deux aveugles avec nos femmes. Ils amènent aussi leurs aveugles. C'est étonnant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que c'est un couple. Ce sont des travailleurs sociaux qui accompagnent des aveugles. Voilà. Donc on n'est pas dans la société. Alors, oui, un autre intérêt, justement, de développer ce genre de service dans une bibliothèque ou un service public, c'est justement d'apprendre aux gens à cohabiter, à vivre ensemble. C'est qu'il y ait une visibilité sur ce qui se fait, alors que si on reste tout le temps dans le monde associatif, alors que pour moi, c'est très complémentaire, je n'ai rien contre le monde associatif, mais si les gens restent tout le temps dans leur association spéciale handicap, entre guillemets, il n'y aura jamais de sensibilisation de tout un chacun. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de permanence multimédia dans les locaux de la HBB. Jamais. Parce que le concept, c'est que ça soit dans les lieux où les gens vont, pour les faire sortir, ce qui fait qu'après, ils vont aller faire emprunter des livres audio, etc. Ils vont faire... Ils vont faire des passerelles. Voilà, voilà, tout à fait, parce que c'est capital. Et il y a des non-voyants qui, par confort, préfèrent venir à l'association, mais il n'y a pas d'informatique à l'association, sauf des formations individualisées et personnelles où la personne n'a pas d'ordinateur, c'est-à-dire. Et à Rennes, où effectivement, il y a une demande très particulière, il y a un moment où il y a un ordinateur à l'association, où la personne peut venir s'entraîner si elle veut, mais il n'y a pas de cours. Elle a juste besoin qu'il y ait quelqu'un à côté d'elle, au cas où elle fait une bêtise, pour ne pas qu'elle casse l'ordinateur, vous savez ce que c'est. Eh bien, mais il n'y a pas de cours, parce que c'est un principe. C'est dans les lieux publics, médiathèques ou cyber. D'accord, alors on va passer la parole à Jean, parce que sinon, Abdeh, on ne va pas l'arrêter. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment l'irruption très brutale pour vous de la cécité a changé la donne, et puis comment vous avez... Non, mais au niveau, puisque là, notre sujet, c'est les technologies, comment vous vous êtes emparés, alors, par exemple, de la synthèse vocale, et est-ce que, par exemple, une question intéressante, c'est, est-ce que le braille vous est apparu comme intéressant à apprendre, ou est-ce que... Absolument, absolument. Je pense que quand on est père, par exemple, d'un enfant aveugle, ne pas lui apprendre le braille, c'est presque écrit, mais c'est comme lui refuser d'apprendre à lire et écrire. Le braille est indispensable pour la formation intellectuelle d'une personne, parce que c'est vraiment ce qui permet le développement intellectuel de la personne. Et ça, c'est un drame qu'a évoqué Abdehère, c'est la grande facilité des synthèses vocales, fait que souvent, les jeunes n'ont pas, disons, l'investissement intellectuel pour se mettre au braille, et pour apprendre le braille, surtout que les matériels braille sont très très chers, mais c'est très indispensable pour un aveugle d'apprendre le braille et de pratiquer le braille. Moi, je suis devenu aveugle à 40 ans, j'ai appris le braille deux ans après, et c'est vrai que j'arrive à prendre des notes en braille, je lis le braille, mais difficilement, et la synthèse vocale est arrivée au moment où j'apprenais le braille, et c'est vrai que c'est un grand confort, mais bon, moi, j'ai la chance d'avoir été un grand lecteur avant de devenir aveugle, donc j'ai cette connaissance du français qu'on ne peut acquérir qu'à travers le braille. Une synthèse vocale, c'est quelque part de l'illettrisme. On arrive à parler, à entendre, mais on n'a pas l'orthographe, on n'a pas la connaissance intime de la langue, avec tout ce que peut donner comme information, la connaissance du mot, l'orthographe d'un mot, son origine, les familles de mots, tout ça, tout ça, c'est à travers le braille, puisque le braille permet, comme quelqu'un qui voit, lit des lettres, de connaître chacune des lettres. Et ça, c'est très important. Alors, moi, mon accessibilité aux nouveaux moyens développés pour les aveugles, que j'ai connus quand je suis devenu aveugle, elle est déjà facilitée par une grande proximité avec les nouvelles technologies, puisque François Zadig, c'est vrai, j'étais à IBM tout à fait dans ma jeunesse, au moment où j'étais chercheur des arts, quand j'étais à IBM, et après j'ai mis en place une manifestation sur l'image de synthèse, qui s'appelle Imagina Monaco, comme ça que je suis allé à Monaco, et donc j'ai toujours été familier et des nouvelles technologies et de l'image, ce qui m'a permis après, effectivement, parce que avant de perdre la vue, avant d'avoir 40 ans et de perdre la vue, je dessinais ou je faisais de la photo, etc., j'ai pu relativement facilement m'inscrire à un concours de dessin où il y avait 65 personnes, ce que vous racontiez, et vous retrouver à gagner ce concours et à voir mon dessin sur la couverture de l'anglaire, localement. C'était une gageure amusante, je veux dire, parce que quand les gens réalisaient qu'un aveugle a gagné un concours de dessin, ça fait rire, on se dit que ce n'est pas vrai. Et alors les nouveaux moyens, les nouvelles technologies ont fait qu'une personne qui s'intéressait au handicap a vu mon dessin sur Internet. On a fait une interprétation sur une mosaïque et est venue en faire un film. Ce film a été sélectionné au Festival Le Cannes et la dernière, à la même époque, j'étais juré au Festival Le Cannes dans une section dédiée au handicap sur le handicap. Entre deux marches. Alors Entre deux marches commence la semaine prochaine. C'est une section du Festival Le Cannes qui présente des films liés au handicap. Alors toutes les personnes qui sont ici, qui sont handicapées ou liées au handicap, le connaissent peut-être, mais sinon on présente des films, il y a une sélection qui passe. Et c'est vraiment une petite porte dans un grand maelstrom de médiation internationale qu'est le Festival Le Cannes. Et votre film, c'était Heureux qui communisent. Heureux qui communisent, oui. C'était le thème en fait du concours que j'avais fait, qui était un concours qu'on appelait l'Open des artistes de Monaco, qui a lieu chaque année maintenant. Moi c'était le premier auquel j'ai participé. et qui permet, le sponsor c'est Monaco Telecom, qui édite l'annuaire, et donc les gagnants se retrouvent sur les couvertures de l'annuaire. Et pour revenir quand même à comment je suis en lien avec les nouvelles technologies, il faut dire que depuis dix ans, je co-organise avec des membres d'associations et des professeurs de l'école Polytech à Sofia Antipolis, une journée sur l'indificience visuelle et les nouvelles technologies, devins, D-E-V-I-N-T, et sur le site de devins, que vous pouvez consulter, vous pouvez aussi télécharger des jeux gratuits, gratuitement. Ce sont des jeux qui, enfin il y a des jeux mais il y a aussi d'autres logiciels, mais c'est surtout des jeux qui vont intéresser les jeunes aveugles, ce sont des jeux qui sont développés par les élèves de l'école d'ingénieurs, ce sont des élèves qui apprennent l'informatique, et ces élèves ingénieurs, en 2003, la première année, il y avait 2-3 projets, maintenant il y en a une trentaine, chaque année, ils font des projets dédiés aux aveugles, avec les enfants des écoles primaires et secondaires de Nice, où il y a des classes spécialisées d'intégration pour les personnes déficientes visuelles, et donc ils font des jeux spécialisés pour les personnes aveugles ou malvoyantes, et donc ça c'est aussi une richesse et une approche, puisque chaque année on faisait à l'occasion de ce colloque l'état de l'art en matière de nouvelles technologies, que ce soit dans le transport, dans l'éducation, la culture, et tous les thèmes ont été variés et changeants. Et sinon je voulais aussi parler de Césame, rebondir sur l'expérience de bibliothèque de François, et de Habder, alors Césame c'est une bibliothèque qui existe aussi depuis une dizaine d'années, mais cette année c'est une période un peu difficile pour l'association, mais pas pour le projet, c'est-à-dire que l'association a été fondée par des aveugles, et c'est donc autour d'eux une équipe de bénévoles qui lisent des livres, ou qui les numérisent, et ces livres soient en mode texte, ou surtout en ce qu'on appelle les collections vocalistes qui sont lues par des bénévoles, sont mis à disposition des adhérents. Cette année l'association a dû intégrer le groupement des intellectuels aveugles en big-up, le GIA, parce qu'il y avait des difficultés, des retraits de subventions, etc. On a dû licencier les bénévoles, pas les salariés de l'association, on a toujours les bénévoles en repos. Et donc, l'association SESAM avec le GI 2A, la bibliothèque Hélène et la bibliothèque de la Suisse romande ont formé aujourd'hui la plus grosse bibliothèque numérique pour aveugles, la BNFA, que est la bibliothèque numérique francophone pour les aveugles, donc sur le site de la... Accessible ! Accessible ! Parce qu'il y a d'autres handicaps quand même que... Oui, 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 c'est pour les aveugles. Non mais le A, on peut dire accessible. Oui, accessible, oui. Mais ça permet de les lire, oui, on peut les lire aussi pour les gens qui ont... Si on a d'autres handicaps, je pense à la dyslexie par exemple, c'est aussi une bibliothèque intéressante. Donc c'est une bibliothèque qui offre des livres, donc soit lus par des tiers, soit qui sont lus au moyen de synthèse vocale ou au moyen de plage actifral quand c'est des biotechs textuels, enfin des documents textuels. Et donc aujourd'hui avec 25 000 titres, c'est la plus grosse bibliothèque. Donc c'est une évolution intéressante de SESAM, mais on a toujours des jeux littéraires, des activités surtout de lecture, de bénévoles, des salons littéraires de fois par an. Le dernier, c'était il y a un mois, on se veille à une casterne qui a eu plusieurs prix, qui est un jeune écrivain de Nancy. Et donc voilà pour SESAM. Moi je crois que ces bibliothèques numériques sont vraiment extrêmement intéressantes. Il y a quelques années, qu'est-ce qu'un non-voyant pouvait écouter comme livre ? Ce qui avait été enregistré par des donneurs de voix. Donc c'était déjà bien, mais c'était forcément un panel très très réduit, puisque déjà enregistrer des livres, ça prend des heures et des heures. Et puis c'était réduit à ce que les donneurs de voix avaient envie d'enregistrer. Donc il y a certains livres, soit des essais pointus, soit je pense à une dame à Rennes qui était férue de littérature japonaise, qui en avait lu beaucoup, et quand elle a perdu la vue, elle a demandé aux bénévoles d'une association Rennes de lui enregistrer de nouveaux livres. Personne ne voulait, parce qu'il faut se taper les noms des personnages japonais, et que c'est très dur, puis c'était des gros bavés. Donc voilà, il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup de choix de lecture. Oui, à la demande, mais encore faut-il trouver des donneurs de voix ? Aujourd'hui, une bibliothèque numérique correspond plus à l'idée qu'on se fait d'une bibliothèque, c'est-à-dire quelque chose de vraiment, un éventail très très large, pour enfants, pour adultes, des essais, des niveaux divers, jusqu'au niveau universitaire, jusqu'au best-seller. Donc quelque chose de quand même énormément plus étendu et qui est complémentaire. Ça n'empêche pas le travail des donneurs de voix. Il faut dire que depuis la loi de 2005 et des négociations assez difficiles avec le monde de l'édition, aujourd'hui, il y a une obligation de fourniture par les éditeurs, des fichiers numériques des livres, au bénéfice des publics handicapés. Donc il y a une plateforme, la Platon, et qui permet de se procurer, si on n'a pas un lecteur bénévole, au moins le fichier numérique du livre qu'on peut écouter avec une synthèse vocale. Et les synthèses vocales font vraiment... C'est exceptionnel droit d'auteur. C'est exceptionnel droit d'auteur. Les synthèses font vraiment des progrès énormes. Aujourd'hui, elles arrivent à avoir un ton presque humain. Et donc c'est de plus en plus facile à écouter quand on peut les accélérer, les ralentir avec les lecteurs et les lettres. Pour compléter, c'est juste une chose qui est intéressante pour nous aujourd'hui. C'est qu'il y a une demande du public en règle générale qui nous arrange. C'est-à-dire que le livre électronique qui se développe, il suffit juste qu'on ait les bons outils, qu'on nous donne les moyens d'y accéder. Et on va pouvoir accéder à tout ce qui s'imprime normalement. Alors, il y a des choses à acheter, bien sûr. Mais normalement, si la technologie se démocratise et nous permet d'avoir les outils qui permettent de lire tout ça, on va pouvoir tout lire. Déjà aujourd'hui, c'est contraire à ce que tu disais, Françoise, on arrive à accéder à des choses très récentes qui viennent de sortir, des livres qui viennent de sortir à cause de cette loi de 2005 que la France a été l'une des dernières à appliquer et encore, je crois qu'elle n'est pas appliquée comme des réseaux françaises. C'est-à-dire qu'il y a un gros retard, effectivement, en France sur l'accessibilité des sites Internet. Tu en parlais tout à l'heure dans un autre contexte. C'est vrai qu'il y a un très, très gros retard. J'ai été à un colloque il y a quelques années où la France était le 26e des 27 pays d'Europe sur l'accessibilité des sites Internet. Quelque chose comme ça, c'est assez dommage parce qu'il y avait déjà eu la loi de 2005 qui faisait une obligation d'accessibilité. Mais c'est vrai, comme le disait un intervenant ce matin, que c'est souvent après avoir fait un site Internet qu'on se dit « Ah, au fait, et les publics déficients visuels, comment on fait l'accessibilité ? » Alors que c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus pratique si on le conçoit dès le départ. Mais souvent, ça fait peur aux responsables qui ne sont pas familiarisés. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai fait quelques films avec d'autres personnes à travers la Fondation Orange de présentation des sites Internet et de la manière dont on peut rendre un site accessible dès le départ. En montrant les difficultés que rencontre un aveugle avec Jaws, avec une page braille sur un site Internet quand on se retrouve face à ce que tu nous montrais tout à l'heure, un site qui est soi-disant pour les aveugles mais où il y a plus de 100 liens. Quand vous arrivez à une page où il y a plus de 100 liens, il faut les égrener tous et après les autres. Enfin, c'est impossible. Il y a des règles d'accessibilité qu'il faut respecter. Il y a des gens, d'ailleurs, dans l'association quantique qui sont très compétents en matière d'accessibilité d'ici Internet. C'est grâce à cette personne que je suis là, d'ailleurs. Mais je dois dire qu'il faut le savoir et faire passer, parce qu'évidemment, toutes les personnes ici sont des gens sensibles au handicap et à cette problématique. Mais il faut faire passer aux entreprises, aux responsables d'administration, la nécessité de rendre les sites accessibles très en amont, de manière à ce qu'on ait des sites. Et comme le disait ce matin un autre intervenant, quand les sites sont accessibles pour les aveugles, ils sont accessibles pour tout le monde. C'est comme la zapette ou la porte automatique. Ce sont des choses qui, au départ, sont conçues pour les publics handicapés, mais qui bénéficient à tous. Parce qu'un site qui est conçu pour les aveugles est très, très bien conçu pour les voyants, est beaucoup plus clair et beaucoup plus rapide de consultation. Donc c'est des messages que nous devons, nous, personnes sensibles au handicap ou handicapés, répéter à l'assemblement pour sensibiliser les gens qui ne le sont pas, leur faire moins peur avec nos handicaps, qui n'ont pas peur d'envoyer un aveugle, où une personne, comme ce matin, là j'entendais, c'est Éric, je crois, qui fait de l'infographie, et j'entendais son accent, moi, avec un certain plaisir, parce que le directeur, on vient de procéder à la réduction de la Fédération française des échecs. Alors les échecs, la Fédération française des échecs, ça regroupe, je ne sais pas, quelques millions de pratiquants en France, ou une centaine de milliers au moins. Eh bien, il y a une personne qui est IMC, qui a été élue dans le groupe qui maintenant dirige la Fédération française, et qui, elle, est une personne qui représente son handicap et qui est chargée de l'adaptation au handicap. Et c'est vrai que là, je reviens, j'étais le week-end dernier au championnat de France d'échecs pour les aveugles, et les échecs sont ouverts à tous les publics, et il ne faut pas être un champion pour aller au championnat de France d'échecs pour les aveugles. C'est tout public, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se mettent aux échecs depuis six mois, un an, deux ans, et qui peuvent y participer. L'essentiel, c'est de participer, n'est-ce pas ? Et donc, c'est un jeu qui est très ouvert, et là, il y a un grand effort vers les écoles de jeunes aveugles, vers les écoles des personnes handicapées, parce que les échecs, les champions pratiquent les jeux d'échecs à l'aveugle, donc les aveugles, ils ont une certaine facilité pour y jouer. Ils ne sont pas aussi forts que les gens voyants, bien sûr, qui, eux, gagnent des millions de francs comme les joueurs de tennis ou de golf dans les tournois internationaux, mais les aveugles participent, et c'est un loisir qui, je veux dire, est très agréable. Je ne sais pas si on a encore quelques aveugles dans la salle, mais je veux dire que depuis que je joue aux échecs grâce aux nouveaux moyens, aux technologies de l'information et de la communication, parce qu'on fait ça sur Skype, et on fait ça avec des arbitres, je ne sais pas, il m'arrive de jouer contre un indien avec un arbitre à San Francisco, où là, il y a quelques jours, je jouais contre un gars qui était au Pérou, voilà, et l'arbitre, je ne sais plus où il était, mais bon, on joue avec, et on voit des parties qui se passent aux quatre coins de la planète. Et c'est très enrichissant, parce que ça développe les échanges, les gens voyagent après. Ça, c'est effectivement le rôle d'intégration dont je parlais au début, c'est pas seulement d'accéder, mais c'est aussi de se relier aux autres. Le numérique, c'est de se relier aux autres. On parlait d'intégration ce matin, Trabi, elle parlait, on ne dit plus intégration, vous savez, on dit... L'insertion. Non, non, on parlait... L'inclusion. L'inclusion, on va la chercher. Voilà, inclusion. L'inclusion. Là, on est inclus dans la cyberplanète grâce à Skype, grâce au Nouveau Moyen, grâce à l'Internet. Et ça, c'est vrai que c'est aussi des perspectives très réjouissantes. Merci, il nous reste 5 minutes. On va parler de l'avenir, peut-être. Alors, dans le mémoire de débat que vous aviez fait, il date déjà d'une dizaine d'années, à ce moment-là, dans la conclusion, quand vous parliez de l'avenir, vous pointiez le e-learning flash. Quand sera-t-il accessible aux non-voyants ? Alors, est-ce qu'on a avancé depuis 10 ans là-dessus ? Est-ce que c'est toujours votre souhait ? Est-ce que vous voyez une autre priorité ? Qu'est-ce que vous aimeriez comme développement rapide dans le domaine du numérique pour les non-voyants ? Moi, j'ai l'impression... C'est aussi quelque chose qu'on a souligné aussi ce matin. C'est effectivement la course permanente de l'adaptation des différents logiciels aux nouveaux logiciels. c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on parle des... Adam, qui nous possibait, l'a fait une intéressante étude sur les tablettes. On parle aussi des logiciels sociaux. Tous ces logiciels, tous ces nouveaux usages des technologies de l'information, des communications se créent, se développent, deviennent toujours... enfin, c'est comme un feu d'artifice. Et nous, avec le handicap, on est toujours obligés de suivre, d'arriver à transformer, adapter une des branches. C'est toujours un peu la course derrière la technologie. Alors, moi, mon souhait, c'est que de plus en plus, et peut-être qu'on y va, quand je vois, moi, j'ai, comme beaucoup d'aveubles, acheté un iPhone et je me suis mis à un VoiceOver qui est vraiment très ouvert, de plus en plus, quand les... VoiceOver, c'est la synthèse vocale. Voilà, c'est la synthèse vocale d'Apple. Et c'est vrai que, quand n'importe qui achète un iPhone, il est accessible aux aveugles. La plupart des gens qui achètent un iPhone ne le savent pas, mais je reprends toujours mes amis en disant, mais attends, tu peux l'adapter pour les aveugles à bout. Ah, mais parce qu'ils croient qu'on rajoute quelque chose, comme on le fait toujours avec Jaws, sur un PC, et c'est vrai que quand tous les systèmes intrégueront de manière systématique, quand on achètera la nouvelle version de Windows 9 et que dedans, il y aura déjà toute l'accessibilité pour les personnes aveugles avec une synthèse vocale et éventuellement une sortie braille, il suffira de brancher notre plage et on pourra le lire, ça, ça sera un vrai progrès. Là, il y aura vraiment de l'e-learning pour tous, pas seulement pour les personnes handicapées. C'est vrai que, c'est à mon avis, l'avenir qu'on peut l'espérer parce qu'à ce moment-là, les développements ne seront pas... ...